mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le bon nous sommes très heureux de vous voir ce matin waouh à tous ceux de cette vidéo c'est tout abonné clique la suite abonne toi tu veux également la cloche n'a pas manqué nos prochaines vidéos tout simplement ma soeur ma maman ma tanti tu es marié et tu ne sais pas que tous les jours que tu fais le diable de combat ton mariage physiquement comme spirituellement mais tu n'iras pas quand tu ne sais pas tu ne sais vraiment pas tu ne sais pas comment le diable fait mais je te dis aujourd'hui que le diable est en train de travailler sérieusement contre ta vie c'est parce que tu es là c'est ça tu ne sais pas si tu pris pris contre les sirènes la sirène des eaux de sorte que quand ton mari va sortir ne soit pas attiré par elle peut-être que là tu ne comprends pas bien l'esprit de la sirène est dans la société et ça se matérialise au travers du comportement sexiste que beaucoup de personnes ont et quand ton mari sera séduit par une telle femme alors que toi tu es belle et tu as tout pour attirer mais s'il est séduit par une telle femme dehors tu penses que c'est qui la séduit c'est la sirène donc toi tu dois te lever dans la prière aujourd'hui et prier contre qui les esprits des sirènes ou les esprits des sirènes des eaux peuvent même attaquer ton mari dans son sommeil femme prie pour ton mari car la sirène sa chasse il le chasse tous les hommes ça concerne tous les hommes toute personne qui peut être séduit ou tu peux se laisser séduit et aujourd'hui confronter à cette situation de la sirène il faut que quelqu'un vous dise la vérité et vous réveille ces choses c'est quoi n'est ce qu'on est né mes frères et soeurs c'est grave c'est grave c'est grave et tout ce que nous racontons ici c'est la vérité voici l'histoire voici c'est pourquoi je vous raconte ça il y a une femme la femme elle est riche elle a tout et un jour tu l'a mis à coeur de faire une offrande à dieu elle a fait cette offrande là et ça a touché le coeur de dieu elle a demandé l'homme de dieu l'a dit dieu nous a révélé que l'offense que tu as fait là ça l'a touché et lui demande et tu demandes de lui demander ce que tu veux fais ton vœu à dieu maintenant et cette femme a dit oh l'argent j'ai l'argent je ne manque de rien mais une seule chose me manque c'est que mon enfant un de mes enfants qui n'aiment pas dieu je veux qu'il réveille le seigneur jésus et que sa vie soit sauvée voici ce que je demande à dieu à ce moment où je vous parlais là son enfant était sataniste et c'est lui-même qui a rendu ce témoignage et il a dit que quand sa femme a fait cette prière à un moment donné elle a été visitée par deux hommes de dieu parmi ces gens là et qu'est-ce que ces hommes de dieu l'ont dit ces hommes de dieu l'ont dit nous venons te voir jeudi pour te dire quelque chose voici ce que ton fils est en train de préparer de l'ombre de ténèbres c'était sataniste il viendra ici tel ou tel jour quand il viendra là achète des cadenas quand il rentre dans la maison ferme la maison il faut pas il va sortir il faut pas il va sortir il faut pas il va sortir il y a un mariage qu'il doit effectuer avec une sirène dans le monde des ténèbres s'il effectue cette mariage c'est fini il va commencer à tuer les jeunes de la famille un après l'autre donc le seigneur nous a prévéler cela à cause du sacrifice que tu as fait pour lui et il a mis sa protection sur vous mais voici ce que tu dois faire poser comme action pour que ça puisse mettre fin à tous les missions la femme lui a dit ok il n'y a pas de souci elle a invité le petit enjeu à la maison et le petit est venu exactement comme les hommes de dieu les prophètes l'ont dit quand il est arrivé là waouh elle a fermé la chambre il dit mais pourquoi tu fermes pourquoi tu fais ça il s'est mis à l'inciter à faire le tout parce que lui sait que s'il ne sera pas à cette cérémonie de mariage avec la sirène il faut le tuer donc il a fait quoi il a commencé à inciter la femme l'a supplié maman partant et pendant que sa maman faisait ça dans le monde de ténèbres eux qui l'attendait la sirène a remarqué qu'il ya un problème c'est qu'à la maison chez je tombe il était quoi bloqué enfermé donc elle est descendue dans cette dans la cour pour venir de la maison et c'est là un combat la femme la maman de ce jeune a vu la sirène en direct comme ça comme je vous l'ai dit et le combat a commencé entre elle et la sirène là faut voir la femme elle n'est pas pasteur c'est une sème chrétienne une femme la maman elle s'est mis maintenant à combattre la sirène combattre la sirène en quoi dans la prière prière vis-à-vis au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus mes frères et soeurs c'était tellement chaud qu'à un moment donné la maman là elle s'est mise à chelou et dieu ah là 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 c'est ici que j'ai compris la puissance de la louange et sa louange à dieu a créé a donné lui a donné la victoire sur la sirène en un mot sa sirène était maintenant blessé de partout et le mariage est annulé et dieu a gagné après cela le jeune après a été libéré et il a rencontré cette sirène là et qu'elle a vu cette sirène là cette sirène était dans un état gravement waouh on peut plus la remarquer elle a perdu car moi toute sa puissance et voici c'est ce que cette sirène va lui dire c'est ce qu'elle va lui dire que regarde moi et reste que ta maman m'a fait mais il dit il dit à cette sirène mais elle t'a fait quoi toi tu es une urène comment se fait-il que ta maman maman qui va te faire quelque chose mais regarde ce qu'elle m'a fait tu sais que nous les sirènes là nous sommes des démons on habite ce corps là elle nous a attaqué par ces choses qu'elle faisait là au point où et là comment nous sommes devenus et là comment j'y suis devenu mais pour voir diminuer j'ai perdu mon pouvoir regarde moi regarde moi à tout moment où j'étais pas là mon papa même s'apprête à venir avec son âme et pour pouvoir te tuer toi donc si tu sors et tu vois des gens habillés en rouge d'ailleurs ça ce que ce sont eux ils sont venus pour te combattre pour te tuer oh mes frères et soeurs oh mes frères et soeurs oh mes frères et soeurs ça veut dire que la prière de cette maman là la prière de la femme là a mis frais à leur mission et voici que ce jeune là même va avoir maintenant des problèmes avec la sirène et le groupe du monde spirituel ils vont maintenant se mettre à le combat de ce satanisme et c'est par le nom de jésus christ qu'il a pu être sauvé à la fin vous pouvez regarder c'est moi c'est moi c'est tout sur la chaîne alors tout simplement dit que cette chrétienne une chrétienne a attaqué la sirène allez chercher cette vidéo sur la chaîne et vous serez en contact de cette vidéo le témoin direct de ce satanisme c'est pourquoi je vous dis mes maman m'entendez maman qu'il est dans le mariage priez pour vous marier car votre prière peut avoir des répercussions sur la vie pour les protéger dans la vie quand ils seront face à cette sirène face à de telles choses je compte sur toi pour prier beaucoup pour ta famille prier beaucoup pour tes enfants prier beaucoup pour tout le monde et par ta prière tu vas protéger tout le monde moi aussi je suis un homme prie pour moi pour toute l'équipe qui travaille pour vous communiquer toutes ces informations afin de sauver votre âme je compte sur toi pour t'abonner sur cette vidéo si ce n'est pas quoi faire pas mal que la prochaine vidéo passant d'outre vous interressez à bientôt pour la prochaine vidéo tu peux également regarder les vidéos que tu as faits sur la scène d'outre plaire à bientôt